Bienvenue dans cette minute utile du musicien, on continue derrière le pommier de la maison, on va manger de la pomme cette année à fond à part s'il neige d'ici là. Il y a beaucoup beaucoup de vent, j'espère qu'on ne l'entend pas trop, je me mets d'eau au vent, mais ce n'est pas si facile parce que je suis dans une région où il y a beaucoup de... le cas porne, ça tourne beaucoup. On est dans la forêt limousine et ma maison c'est un cul-de-sac et derrière il y a la forêt. Donc des fois il y a des vaches ici, là je n'ai pas l'odeur, c'est cool, ça change un peu. En tout cas on va continuer avec un petit riff. On va faire un riff qui s'appelle Brian Storm, des Arctic Monkeys. J'aime beaucoup ce groupe parce que premièrement je trouve que le chanteur est fabuleux, il a la classe internationale, il a une voix fabuleuse, il a de la culture, il a un style de dingue, après il y a plein de gens qui ne vont pas aimer. Moi ce n'est pas mon problème, vous faites ce que vous voulez. Mais moi je vous dis, dans ce groupe il y a quand même quelque chose de frais qui est arrivé. Quand ils sont arrivés ils étaient tout gamins, ils avaient 18 ans ou 20 ans. Donc je persiste à penser que ce sont des gamins, mais ce ne sont plus des gamins, ils ont peut-être 40 ans maintenant, je ne sais pas. En tout cas il y a beaucoup de talent, il y a des bonnes chansons, il y a un sens de la construction, il y a un sens du son qui est un peu vintage. Il y a un aspect mélodique qui est vraiment très très fort, ce chanteur compose de très très belles chansons. Et il y a un côté à la fois très classieux, qu'on pourrait retrouver chez Richard Orley, dont je vous parlerai bientôt, avec beaucoup de classe comme ça, un côté très 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 fin, mais avec beaucoup d'énervement. Ce riff, Brian Storm, il y a un clip qui est super, un peu sexy, comme ça, sympa, avec des filles qui dansent, les mecs qui jouent, des espèces de... Enfin voilà, c'est un clip quoi, voilà. Mais je trouve que c'est une musique qui est assez sexy, c'est une musique qui a... Voilà, on peut vite avoir une espèce d'attirance pour se... Tu ne te fais pas chier une seule seconde, il y a trois minutes, ça dure trois minutes, mais la construction est si bien faite que franchement c'est bien foutu. Ce riff, Brian Storm, c'est sans doute un jeu de mots entre Brainstorm et Brian, enfin bon, je ne sais pas, j'en sais rien, moi je n'y connais rien, mais ça fait. Ok, donc le truc ça va, c'est assez nerveux, ça attaque, ça... Moi je voudrais attirer votre attention sur un truc, au niveau des doigts c'est facile. Et c'est que des croches, ok ? Ça ce n'est pas des croches, enfin, c'est de ça dont on va parler. C'est tout binaire en croche, et puis il y a ce truc au milieu de deux temps... Qui est voulu un peu triolet de noir, mais comme on en a parlé déjà dans Jack White avec... Ok ? Souvent dans le rock on a des espèces de pseudo-triolet de noir, comme ça. Triolet de noir, je vous rappelle que c'est... On prend trois notes pour faire deux temps. Donc on divise deux temps en trois parties égales. Donc ça fait comme si on était en ternaire, mais qu'on prenne deux croches de triolet, donc une noire de triolet, comme une des notes. D'accord ? Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Vous voyez, je ne fais pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Et précisément dans ce morceau, ce qu'ils font, c'est précisément entre les deux. Ce n'est pas... C'est pas... C'est pas tout à fait pareil. Il y a trois choses que je vais vous proposer de bosser dans le PDF, qui sont un peu pas semblables, mais quand on veut faire trois notes sur deux temps, il y a trois solutions qu'on fait presque tout le temps. Il y a le triolet noir. Tu, 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 tu. Ça fait... C'est vraiment égal. Et puis souvent, ce qu'on fait, c'est... Celle-là, elle est paternaire, elle est binaire, c'est la double croche avant le temps. C'est une croche pointée double liée avec une croche d'après, et l'accroche sur le contre-temps. Ça fait... Ti, tchac, 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 tu, tchac, tchac, tchac. Je vous mettrai bien dans le PDF où se situe la note par rapport au triolet noir et par rapport au croche et tout ça. Puis il y a encore une autre solution beaucoup plus simple qu'on voit beaucoup partout. C'est que des croches. Et alors là, ça fait... Et là, on a avancé cette première, au lieu de la reculer comme on vient de faire dans la solution d'avant, on l'a avancé sur l'accroche et là, il n'y a que des croches. OK ? Et bien là, il se balade entre le triolet noir et la croche pointée. Croche pointée, croche. Ti, 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 et ti, 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 ti. Je vous fais un coup l'un, un coup l'autre. Ti, 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 ti. Vous voyez, dans la deuxième solution, ti, 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 la deuxième note, la première est sur le temps, la deuxième, elle est poussée un peu vers la fin du temps et la dernière, elle est au milieu du temps. D'accord ? Alors que triolet noir, c'est ti, 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 ti. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, ça chante, mais il n'y a plus que la batterie derrière, qui fait une espèce de pseudo triolet noir. Je dis pseudo parce qu'il n'est pas tout à fait nickel. Mais c'est aussi ça le rock et c'est aussi ça la musique, c'est que ce n'est pas des mathématiques. Donc, je vous en ai déjà parlé dans Riffologie. Si vous reprenez tout le PDF, il y a aussi tout ça d'expliqué. Mais je trouve que c'est très intéressant d'apprendre à bien jouer ces trois solutions-là pour ensuite avoir la latitude de se balader entre les deux et de faire un truc qui n'est plus des mathématiques, qui n'est plus ternaire, qui n'est plus binaire, qui est de la poésie. Parce que la seule chose qui est intéressante dans la vie, bon, il y a l'amour aussi quand même, l'amour c'est quand même chouette, mais la poésie, c'est ce qui peut vous permettre de vivre en toutes circonstances. Sinon, il y a plein de choses dans la vie qui sont complètement insupportables. Et sans poésie, pour mettre dessus, les mots sont insupportables, les situations sont insupportables. Moi, en ce moment, il y a des choses qui sont insupportables pour moi dans le monde. Et j'arrive à vivre parce que je me dis, bah tiens, avec un peu de poésie, j'arrive à faire que, voilà, je trouve mon compte à regarder le monde tel qu'il est, à me dire, bon, il n'est pas parfait, je suis dedans et je suis responsable comme les autres, surtout. Enfin bon, c'est une autre question. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à un peu de poésie. Pour arriver à un peu de poésie, il faut apprendre à faire ces trois façons de faire qui sont décrites dans le PDF. Et comme ça, vous allez pouvoir, après, naviguer entre, d'accord ? Que vous le fassiez exprès ou pas, c'est-à-dire que vous vous disiez, bah voilà, je sais exactement faire un triolet de noir, et ça, et ça, et ça, et puis je choisis de faire, voilà. Ou alors que j'essaye, je suis persuadé de faire un triolet de noir, et ce n'est pas un triolet de noir. Mais ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave. Ce qui compte, quand on joue, ce n'est pas qu'un mec te dise à la fin, oui, ton triolet de noir était limite. Il lui dit, mais va te faire voir, mon vieux, je fais ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux, ok ? Il y a les mathématiques, et puis il y a la poésie. Et vous remarquerez que les très grands mathématiciens, immenses mathématiciens, eh bien souvent, ce sont des gens qui sont sûrs de rien, et ce sont des vrais poètes. Ce n'est pas rare que les mecs qui écrivent de la poésie sont complètement barrés. Donc ça veut dire que, pour un outil qui voudrait expliquer le monde, en fait, c'est plutôt un outil qui peut questionner le monde et montrer qu'en fait, il ne capte rien du tout. Après, il y a aussi des gens qui pensent que l'univers, c'est que mathématiques. Moi, je n'en sais rien. Moi, pour moi, l'univers, c'est de la poésie. Chacun son truc. Un dernier petit coup, le machin. Moi, souvent, je fais deux noirs à la fin, pour varier, pour ne pas avoir que... On peut varier. Ou... Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a une façon aussi, vous irez voir, d'aller, d'être let back. C'est-à-dire, souvent, il fait une phrase et sa dernière note est quasiment systématiquement, l'être back. Quand il fait un trou, là, vers deux minutes... Quelqu'un pour t'embrasser, quelqu'un pour te mettre un coup de pompe au cul. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, la dernière, le you, il va le mettre un tout petit peu au fond. C'est vraiment une façon de se mettre let back sur la fin des phrases qui est très intéressante. Voilà. Bon, n'hésitez pas à aller télécharger tout ce bazar. Oh, je me déplie, parce que là, j'ai quand même mal partout. C'est mon âge. N'hésitez pas à aller télécharger le PDF qui va vous aider à mort à comprendre tout ça, parce que comme il y a du vent et que je suis un peu stressé, je me dis, ça se trouve, on n'entend rien. Alors, je me rends compte, je ne suis peut-être pas tout à fait clair. Mais j'ai le droit. Si vous n'aimez pas cette vidéo, vous passez à une autre ou vous passez à quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis content. Il fait beau, il y a des fleurs, il va y avoir des pommes et ça me rend joyeux. Voilà, je fais ce que je veux de toute façon. D'accord. Allez chercher ce PDF. Vous cliquez sur le lien en dessous dans la description. OK ? Et plus, là. Vous cliquez sur plus, ça vous ouvre la description. Là-dedans, il y a deux liens. Le deuxième lien, c'est le truc pour vous inscrire à toutes les ressources gratuites. Tout. Les PDF, il y a plus de 300 ou 400 pages de PDF avec des riffs de blues, des trucs de jazz, des machins, de l'harmonie, des man... Tout, 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 tout. C'est tout pour vous. Pour les débutants, pour les avancées, pour tout le monde. Les jeux in-out, c'est des trucs pour high-level. Déjà, ça commence un peu à frapper. Et puis, il y a des choses pour débutants. C'est-à-dire, vous avez votre guitare depuis hier soir. Il y a des trucs pour vous là-dedans. Il y a des trucs sur le rythme, des trucs... Il y a même un truc qui s'appelle « des trucs ». Quand je ne sais pas où les mettre, je les mets dans « des trucs ». Cet espace, il est pour vous, il est gratos. Et puis, le premier lien qu'il y a dans la description en dessous, c'est un autre lien qui vous amène vers une formation que j'ai faite pour vous qui s'appelle « Biomécanique du guitariste ». Parce que souvent, les gens ont des graves problèmes pour faire les choses et pensent qu'ils sont à leur limite. Ils se disent « Ben voilà, je ne suis pas souple. J'ai des problèmes de mains. J'ai des problèmes de doigts. J'ai des problèmes d'épaule. J'ai des crispations. J'ai des crampes. » C'est-à-dire que mon corps n'est pas à la hauteur. Et je commence à douter. C'est parti. Alors que ce n'est pas vrai. La seule limite que vous ayez, c'est la biomécanique. C'est comment vous vous y prenez. Bien sûr, tout le monde ne court pas le 100 mètres en 9,5 secondes. Mais je peux vous garantir que tout le monde peut faire une grande musique. Il suffit de se passionner, de prendre son temps, d'être patient, de développer sa poésie et sa façon à aimer les choses. Et puis, je peux vous garantir que dans quelques mois, quelques années, vous ferez de la super musique. Mais pour ça, il faut mettre en place la biomécanique. N'hésitez pas à aller voir cette petite formation qui peut vous sauver la vie. Il y a des gens totalement débutants qui l'ont faite. Quelques semaines de guitare. Elle leur était très utile. Les profs de ces gens-là disent « Mais qu'est-ce que tu as fait des progrès de dingue ? » Et puis, il y a aussi des gens qui ont 40 ans de guitare, qui sont jazzmen, qui sont professionnels, qui sont profs, qui l'ont faite et qui disent « Ça m'est vachement utile pour mes élèves et même pour moi. » Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501